Alors mon premier favori c'est mon chat Non je décolle Hello tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et c'est mes favoris du moment Donc voilà en gros j'ai plusieurs petits trucs à vous présenter Donc je vais commencer tout de suite par la beauté Et en beauté j'ai un magasin en gros à vous présenter Plus que des produits Parce qu'en gros je suis allée à Paris Et je suis allée faire les soldes Et je voulais vous conseiller vraiment 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 D'aller faire les soldes à Kiko Ils font des soldes mais de malade Genre vraiment vraiment ça vaut trop le coup Donc voilà en gros je vais prendre le fait de ça dans mes favoris Et en gros moi je me suis acheté le petit coffret de vernis comme ça Qui est genre juste trop top Il était à 13,90€ Alors qu'il coûte 27 je crois de base Donc c'est genre juste trop pas cher Après je m'étais acheté une petite ombre à paupières A paupières mono qui est genre juste trop bien J'aime trop la couleur Et elle était genre à 3€ je crois Et un dernier truc que je me suis acheté Dont je suis genre totalement totalement fan C'est un coffret Avec le rouge à lèvres et le crayon qui vont ensemble Et moi j'avais pris le coffret 03 Et la couleur elle est juste trop ouf Je suis genre amoureuse de ce rouge à lèvres Il est juste magnifique Et il y a le crayon qui va avec Et ça c'était je sais plus à combien Mais genre à 3€ aussi je crois Bref en gros les seuls d'Akiko Franchement ça vaut trop la peine Donc allez jeter un coup d'oeil Et maintenant je vais passer à un autre favori que j'ai C'est des livres Donc en gros je suis partie en décembre En Thaïlande Et j'ai lu sur la plage J'ai lu deux bouquins Et le premier c'était Déviance que j'ai fini Donc Déviance de Gemma Malay Et en gros c'est un gros 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 coup de coeur pour ce livre Parce qu'il est genre au début franchement j'ai trop pas accroché Et après je me suis dit bon je vais le lire Parce que autant le lire J'ai deux semaines autant profiter de le lire Et donc en gros au début j'ai vraiment pas accroché Et en fait plus l'histoire avance Plus tu t'accroches au personnage Plus tu Ça devient intéressant Et donc c'est un peu un Mélange de labyrinthe Et de divergente en fait Parce que genre c'est En gros c'est des gens qui vivent dans une cité Et ils ont des étiquettes en fait Et la cité t'es bloqué dans la cité Tu peux pas sortir t'as pas le droit Parce que dehors il paraîtrait que c'est dangereux Enfin voilà toute une histoire comme ça Et les gens ont des étiquettes Donc il y a les A, B, C, D Et quand t'es A t'es exécutable Donc tu te fais en gros tuer et chasser de la cité Et donc voilà Donc en gros c'est l'histoire de Evie 16 ans Qui a un pote qui s'appelle Raffi Et ils sont amoureux Mais dans la cité où ils sont Ils ont pas le droit de ressentir des sentiments Parce qu'ils ont enlevé l'amidale Enfin voilà Je vous laisserai aller checker un peu Sur internet ce qu'ils disent Mais franchement moi je l'ai adoré Donc je vous conseille Vraiment 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 Il était génial Donc si vous avez aimé A part ça si vous avez aimé Labyrinthe et Divergente Je pense que vous kifferez bien celui-là Parce que c'est vraiment un mélange des deux Il y a de l'action Et il y a les Enfin Il y a les heures d'amour Mon prochain favori C'est un sac Et donc alors Attention les yeux Parce qu'il est genre juste Trop magnifique Donc si vous me suivez sur Instagram Vous l'avez déjà vu Je pense pas que vous avez forcément fait Très attention Mais donc en gros Voilà le sac Il est pas trop beau Genre j'aime trop C'est trop original Les franges et tout Je le trouve juste trop beau Et donc en gros On peut reparler de ce sac Bon c'est un sac qui a été fait A la main Donc c'est entièrement fait à main Et ça vient d'un site Qui s'appelle Lesoukethnik.com Donc si jamais C'est le site de ma cousine Donc voilà Donc je vous en parle Parce que ce qu'elle fait C'est juste Trop trop beau J'adore tous les produits C'est un petit peu cher Certes Mais tout est fait main Donc ça vaut vraiment le coup D'aller jeter un coup d'oeil Et donc il y a des sacs Il y a plein de Plein de trucs Enfin aller jeter un coup d'oeil Et donc voilà Donc moi Je me suis pris celui-ci Qui est juste trop beau Et en plus Si elle est seule Donc profitez-en Parce que du coup Ça revient vraiment pas cher Pour certaines pochettes Donc voilà Donc en gros Elle est comme ceci Et elle est juste trop belle Hyper fin Hyper grande Hyper résistante Enfin ça sent et tout Et voilà Vous pouvez prendre soit en pochette Soit en bandoulière Et donc voilà Donc je suis vraiment fan de ce sac Et enfin quand j'étais à Paris Plein de gens m'ont demandé d'où il venait Parce qu'ils le trouvaient vraiment cool Et hyper original C'est inspiration ethnique Et voilà C'est juste super beau J'adore Donc allez jeter un coup d'oeil Si jamais je vous mets le lien Direct pour cette pièce Qui est juste super belle Donc voilà Allez jeter un coup d'oeil Franchement Maintenant je vais passer à un autre favori Et vous avez trouvé ça C'est mon débil Mais moi c'est mon favori Donc pourquoi ce favori ? Tout simplement parce que Je suis allée à Paris Il y a une semaine Donc voilà Je suis allée à Paris Il y a une semaine Je suis allée voir une amie Qui s'appelle Lou C'est bon Et donc voilà Je suis allée voir une amie J'allée avec Solange Et du coup Je me suis acheté une tour Eiffel Mais bref En gros je vous montre ça C'était juste pour vous dire Enfin c'est juste pour vous présenter mon favori Qui est Paris Et en gros je suis tombée Et en gros je suis tombée juste amoureuse de Paris Ces vacances Enfin c'était juste tellement beau Tellement calme Enfin j'ai adoré Paris Et voilà je suis en gros un peu tombée amoureuse de la tour Eiffel Donc je me suis acheté une tour Eiffel J'ai des photos J'ai fait 20 650 photos de la tour Eiffel Enfin voilà Et en gros si je vous parle de Paris C'est parce que j'ai un très gros favori à Paris A vous présenter C'est une pièce de théâtre Et c'est ados Donc qu'est-ce que c'est cette pièce de théâtre ? En gros c'est l'histoire de trois ados Qui sont perdus en campagne Et vous les suivez Enfin en campagne En forêt pardon Et vous les suivez un peu pendant 1h20 des spectacles Et c'est juste mortel C'est un mélange de chant, de danse, de théâtre Enfin c'est juste trop trop top Donc si jamais Les comédiens qui sont dedans Il y a Jason Roland Lola Dubini Et Pascal Bull Donc en gros nous on est allés Parce qu'on est allés voir Pascal Donc il y a un pote à nous Qui vit sur Paris maintenant Et du coup on est allés le voir Et cette pièce était juste mortel On l'a rigolé du début à la fin Donc c'est vraiment pour tous les âges Parce qu'on a allés Solange, moi Qui avons 18 ans presque Notre ami Lou du coup Qui a 13 ans Ou 12 ans 12 ou 13 ans Enfin voilà Avec sa maman et ma mère Donc voilà c'est vrai Et tout le monde Mais vraiment tout le monde Était mort de rire et rigoler Donc ça vaut vraiment la peine Et voilà c'est vraiment pour tous les âges Et c'est 1h20 de rire Mais non-stop Enfin franchement C'est mortel Et à la fin vous pouvez Lola, Jason et Rol Et Pascal Sors Vous pouvez discuter avec eux Vous pouvez faire des photos avec eux Si vous avez envie Enfin voilà C'est mortel Enfin c'était juste trop bien Donc voilà Donc je vous parle de ça C'est parce que je voulais vraiment vous parler De mon voyage à Paris Qui était juste génial Donc franchement Si vous n'êtes pas allé à Paris Je vous conseille d'y aller Donc voilà Vous aurez vu sur l'écran Quelques petites photos Mon voyage à Paris Et entre autres avec Lola, Jason et Pascal Et franchement c'était mortel Et donc je vous mets Si jamais les infos Du spectacle en barre d'infos Donc c'est au grand point virgule Et c'est le week-end À 16h Ouais à 16h Donc ouais Donc allez jeter un coup d'oeil Ça vaut vraiment la peine D'aller voir Et même allez lire les critiques Si vous voulez plus De D'avis sur ce spectacle Donc allez lire les critiques Et vous verrez ce qu'ils en font Bah du tout des partenariats Dans cette vidéo Il n'y a aucun partenariat Si jamais Vous vous posez la question C'est vraiment moi Moi qui a payé Et tout ça Et je vais finir Par mes derniers favoris La musique Donc J'ai deux chansons A vous présenter La première C'est un cover Qu'a fait Enfin mash-up Comme il a mis sur Youtube Qu'a fait mon meilleur ami Nicolas Je sais pas si vous voyez Qui ça J'ai déjà fait une vidéo Avec lui Le Disney Challenge Donc je vous mets en barre d'infos Si vous avez pas vu En gros il a fait Il a sorti des nouvelles vidéos Dont un mash-up De Radioactive Que j'adore Juste trop 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 Donc je vais vous faire écouter Now we got bad blood I'm waking up To ash and dust On the other side of the ocean I'm breathing in Minicles Et la deuxième chanson Que j'arrive à vous présenter C'est la nouvelle chanson Qui a sorti Alejandro Reyes Qui s'appelle Malaika Et pour une fois C'est une chanson en français Et en gros Pourquoi je voulais vous parler De cette chanson Parce que je la trouve juste super belle Le message Qu'il y a Dans cette chanson Donc De Enfin voilà En gros Malaika c'est ange d'espoir Et Voilà la chanson Elle est juste super belle Je ne suis pas cassée Juste différent Je ne suis pas cinglée On m'a juste bricolé On m'a donné des ailes Pour donner ce message Par terre en mer au ciel Par tous les chemins Malaika Tu me roules en fait Tu seules Malaika Montre-moi comment tu veux Donc voilà tout le monde Cette vidéo est maintenant terminée Donc j'espère qu'elle vous aura plu Et que vous aurez découvert Quelques petits trucs intéressants Et Voilà Donc si jamais vous allez voir A dos N'hésitez pas à me Dire en commentaire Pour m'envoyer un petit message Sur les réseaux sociaux En me disant Ce que vous avez pensé Ce que vous en avez pensé Plutôt Je vous fais d'énormes bisous Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Allez ciao Ciao